Alors le seul moyen d'avoir assez d'eau en permanence, c'est le canal. Mais pour qu'il y ait de l'eau dans le canal, il faut une retenue. Comme à Rohan, l'eau s'accumule dans le bassin, elle peut être déviée et elle remplit le canal. Alors que le niveau varie dans le fleuve d'une saison à l'autre, eh bien, dans le canal, il ne bouge pas. Pourquoi ? Eh bien, dans le lit du fleuve, l'eau s'écoule en permanence. Si la pluie diminue, le niveau va baisser. Pas dans le canal. En effet, le canal ne consomme pas d'eau. L'eau ne s'écoule pas. Elle est prisonnière entre les portes des écluses, finalement. Il ne consomme que l'eau nécessaire au passage d'un bateau. Et voilà. Grâce à tous ces canaux, on a pu relier entre eux plusieurs fleuves. C'est ainsi qu'on pouvait transporter des marchandises d'un bout à l'autre de la France. De Marseille à Nantes, par exemple, en empruntant d'abord le Rhône, puis la Saône, le canal du centre, le canal latéral à la Loire, et enfin la Loire. Et le carrefour le plus important sur la Loire, où on trouve des canaux, c'est Ligouin. Et le carrefour le plus important sur la Loire, où on trouve des canaux, c'est l'un des canaux, c'est l'un des canaux, c'est l'un des canaux, c'est l'un des canaux. Il ne s'agit, il ne s'agit, c'est l'un des canaux, c'est l'un des canaux, c'est l'un des canaux.